Bonsoir à tous, j'ai fait le tirage à une carte du conseil du jour pour l'idostine le 8 février. J'utilise l'oracle de la membre. Je commence avec le bélier. Et le bélier, quelle carte pour vous prendre ? Visualisez votre lame soeur, le bélier. Alors ça parle peut-être des gens qui sont célibataires, qu'ils cherchent un lame soeur, ou qu'ils cherchent une relation sérieuse. Visualisez, vous faites une prière, ou soit si les gens qui sont venus rencontrer quelqu'un, demandez les prières pour un nouvel amour, une nouvelle personne qui vous construira une vie avec quelqu'un, et vous trouvez peut-être une personne bien, demandez un hiver, demandez, et essayez de tirer les choses positives, et pensez positif pour tirer à une personne bien, et changez les façons comme voir l'amour, et ne pas répéter les mêmes relations, et vous rencontrez quelqu'un bien. Ça c'est les jours célibataires, ou qui sont seuls. Le conseil pour le taureau, un conseil pour un quart de jour, réglez les problèmes familiales, les problèmes familiers. Alors, votre relation amoureuse, le pardon dans votre relation, si vous êtes dans le couple, ou soit vous êtes avec quelqu'un, ou soit vous devez pardonner à une relation avec les parents, ces problèmes familiales qui viennent de votre jeunesse, soit avec votre partenaire, ou soit avec quelque chose, avec les parents, les torrents. Libérez le passé, libérez une relation, une difficulté avec les parents, dans votre relation amoureuse, il y a une difficulté à cause de la famille, il doit régler les problèmes. Le conseil pour le jument, le gestion du jour, le jument doit faire l'effort. Dans votre relation sentimentale, il doit faire l'effort. Respectez-vous, respectez la personne, peut-être que vous êtes quelqu'un qu'elle ne fait pas fort dans votre relation, ou doit faire l'effort si vous voulez rencontrer quelqu'un. Si vous respectez la personne, votre amour, ça va grandir. La personne, elle commence à respecter vous plus. Il doit respecter les personnes, respectez vous-même, qui doit vraiment faire l'effort dans votre relation sentimentale, ou dans votre relation générale, doit faire vraiment le fort pour avancer dans votre vie légèrement, soit professionnelle ou relationnelle, que ça dépend de votre situation. Le conseil pour vous, communiquez à cœur à cœur avec votre partenaire, honnêtement, on discute honnêtement pour votre sentiment, pour votre partenaire, peut-être que vous devez déclarer le sentiment, la semaine prochaine, ou lundi, peut-être qu'il y a une déclaration, à quelqu'un, votre sentiment, votre l'amour, soit quelqu'un qui vous est à l'couple, ou soit quelqu'un qui est loin de vous, besoin d'une explication, une déclaration, sentiment, parler, et discuter honnêtement. message pour les signes de Lyon. Alors, les signes de Lyon, si vous vous demandez beaucoup de questions, vous rencontrez les partenaires idéales, amoureuses, les personnes qui vous cherchent, à quel cas vient, soit vous êtes déjà rencontré, soit vous rencontrez, quelqu'un vient, dans votre chemin, c'est quelqu'un qui vous pensez, peut-être que ce n'est pas les bonnes personnes, c'est quelqu'un peut-être le plus jeune ou le plus âgé comme vous, vous êtes peut-être déjà rencontré cette personne, et vous cherchez toujours beaucoup de questions, soit vous doutez cette relation, c'est quelqu'un vient, c'est la part, la part, l'amoureuse idéale pour vous. Si vous cherchez quelqu'un, vrai l'amour, c'est quelqu'un vient, vous êtes déjà rencontré cette personne, soit vous êtes déjà rencontré les signes de lion, soit vous rencontrez cette personne, peut-être vous doutez dans cette relation, cette carte qu'elle dit, vous êtes rencontré les bonnes personnes, alors la carte, conseil pour les signes de vierge, les signes de vierge, vous êtes à une relation karmique avec quelqu'un dans le passé, vous soyez vraiment libérés à une relation karmique, ou soit vous êtes déjà connu quelqu'un dans le passé, peut-être il y a une relation karmique et qu'elle n'a pas encore fini, peut-être il y a un lien très fort avec cette personne qui vous a déjà connu, vous vous êtes déjà rencontré dans le passé, il y a un blocage, peut-être un loignement ou à quelqu'un qu'il était vraiment difficile cette relation avec quelqu'un, c'est une relation karmique, elle est destinée pour vous, cette relation et cette personne vous êtes connue déjà, ou soit vous doit libérer cette relation parce qu'elle est karmique, elle est très difficile pour vous, cette relation, alors les signes de balance, les signes de balance, le conseil de balance, aimiez-vous d'abord, respectez vous-même et pour tirer un nouvel amour, d'abord travailler sur vous, faire la confiance en soi, travailler, prenez le top pour vous, aimez-vous, peut-être vous n'êtes pas assez aimé vous, peut-être vous n'êtes pas assez, vous êtes donné beaucoup à les autres, peut-être dans votre relation sentimentale, vous donnez beaucoup l'amour à les autres, vous ne pensez pas à vous, vous êtes besoin, prenez le top, pour vous, respectez-vous, si vous respectez-vous, la personne, elle respecte-vous, alors, le message pour le scopio, excusez-moi, le scopio, gardez l'esprit ouvert, vous êtes, peut-être, vous êtes déjà connu à une personne qui sait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de l'amour ou soit quelqu'un dans votre tourage, quelqu'un qui vous a déjà rencontré, à l'amour déférent, à une personne déférent de vous, soit le culture, soit le caractère, soit quelqu'un plus âgé, soit quelqu'un plus jeune, c'est quelque chose déférent, offrez les yeux et gardez l'esprit ouvert, c'est quelqu'un vraiment bien pour vous, c'est votre âme sœur, vous êtes déjà rencontrés, et peut-être vous voyez, il y a beaucoup de déférents à cette personne. Les conseils de Sagittaire, les Sagittaire, votre faculté religion, peut-être vous êtes rencontrés quelqu'un comme vous, soit quelqu'un différent de vous, quelqu'un différent de religion, soit votre foi, votre croyante, ou peut-être vous êtes difficile à sentir approcher cette personne, cette personne peut-être elle a beaucoup la foi, ou beaucoup déférents de vous, et peut-être votre relation à santé, m'ont à besoin, vraiment une communication claire, parce qu'il y a un déférent, soit spirituel, soit différent, religion, ou la culture, ou l'âge, et doit communiquer clair avec cette personne. Le conseil de les signes de Capricorne pour les huit, les Capricorne, ils sont difficultés les problèmes de l'argent, professionnel et carrière. Votre relation santé mentale, c'est le problème dans le couple ou le problème dans la relation, vous êtes très occupés pour le problème de l'argent, le problème de carrière, vous n'êtes pas beaucoup le temps pour votre partenaire ou votre amoureuse, vous avez besoin de prendre le temps de réguler les problèmes avec la relation, parce que vous êtes trop équipés, ou soit vous n'êtes pas bien psychiquement à cause de la carrière ou à cause de la carrière, de l'argent, vous avez besoin de communiquer clairement. Les conseils pour les signes d'ouverture, les signes d'ouverture, vous avez besoin de libérer vous, libérer vous, le temps, le temps à arriver, prenez le contrôle de votre vie, peut-être vous êtes tourné à roue, vous ne savez pas sortir d'une situation, d'un blocage ou d'une solitude, vous êtes tourné à roue, vous êtes bloqué vous-même, vous avez besoin de sortir de ce blocage, vous êtes resté beaucoup peut-être les versos qui sont seuls, qui sont bloqués et qui ont besoin de prendre le contrôle de votre vie, peut-être vous devez trouver quelqu'un et ne pas rester seul et tourner à roue, peut-être il y a beaucoup de gens qui sont seuls, malheureusement ils ne peuvent pas trouver quelqu'un maintenant, mais libérez-vous, il y a un blocage, le blocage, les gens qui restent peut-être à la mise en ferme, ou les gens qui ne sortent pas maintenant pour rencontrer quelqu'un nouveau, ils ont besoin de liberté pour rencontrer quelqu'un nouveau. Alors, les conseils pour pour les signes de poisson, les signes de poisson, essayez d'approcher quelqu'un pour connaître mieux cette personne ou vous connaître plus un grand secret cette personne, peut-être cette personne a un lien très fort avec vous, soit une personne qui vous a déjà connaît, soit d'un couple, ou soit vous êtes peut-être, vous ne connaissez pas toute l'histoire de cette personne, vous ne connaissez pas tout son secret, peut-être dans le passé ou quelque chose familial, essayez de connaître cette personne plus pour connaître, révéler son secret, soit c'est vous, soit cette personne qu'elle a besoin peut-être, dites quelque chose que vous avez gardé, ou soit si vous ne voulez pas dire tout qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur ou les choses familiales, peut-être vous ne voulez pas parler un secret familial, vous voulez garder pour vous, soit c'est votre partenaire qui n'aime pas parler les secrets familiales qu'il garde pour lui ou pour elle, besoin d'approcher cette personne pour connaître les grands secrets à cette personne, peut-être quelqu'un qui n'aime pas parler beaucoup à les problèmes familiales ou quelque chose dans le passé. Voilà, c'est fini le tirage de le 8 février du conseil de jour pour les 12 signes. Merci beaucoup votre soutien et votre fidélité. Bonne soirée, au revoir mes amis, à bientôt.